Mais il faut être animateur, je suppose, c'est ça ? Je crois, oui. C'est toi qui avais créé la réunion ? Oui, tout à fait. Donc là, ça y est, je vais rentrer. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Alors, peut-être qu'on peut commencer. Alors, en deux mots un petit peu pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Là, donc, on se rencontre dans le cadre de ce qu'on a appelé des ateliers rencontres. Ces ateliers rencontres, on les a initiés l'année dernière. Et ils existent dans le cadre d'un projet de faculté, de la faculté d'éducation, autour de la question, de la thématique enseignée. Il y a eu un projet facultaire qui a été développé l'année dernière, avec trois axes ou trois chantiers différents. Enseigner, accueillir et évaluer. Et donc, un petit groupe de pilotage comme ça a été constitué autour de chacun de ces chantiers. Et dans la partie enseignée, on a assez rapidement mis en place des permanences, en début d'année dernière, pour essayer de faire remonter un peu les besoins des uns et des autres. Voilà, donc c'était avant le deuxième confinement. Et puis, parmi les besoins qui sont remontés, assez immédiatement, on a réalisé que la plupart des enseignants, des formateurs, des intervenants, quelles que soient les facultés, avaient besoin de discuter, d'échanger entre eux et de se raconter comment ça fonctionnait, quelles étaient leurs difficultés, puis aussi les choses positives et les opportunités que créait cette situation-là. Et donc, on a imaginé des temps de rencontres qu'on a nommés ateliers-rencontres, qui sont vraiment des temps d'échange de pratiques professionnelles entre pairs. C'est vraiment ça l'esprit. Donc, ce n'est pas des temps de formation. Voilà, je le dis tout de suite, pour ceux qui attendent d'aujourd'hui une formation très précise et très pointue sur Moodle, vous allez probablement être un petit peu frustrés. Je pense que pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, on va aller quand même regarder un peu sur Moodle, et puis je pourrais vous montrer où vous allez trouver les ressources. Et peut-être qu'on regarde un peu ensemble les ressources, mais ce n'est pas forcément ici le lieu, ce n'est pas des espaces de formation, c'est vraiment des espaces d'échange entre pairs. Donc voilà, on en a fait un certain nombre l'année dernière, autour de, je ne sais pas, on a fait 8 ou 10, je crois. Donc, c'était tous les mois, on s'est retrouvés tous les mois sur des questions qui sont toujours des questions pédagogiques. Et quand elles sont techniques, elles sont toujours technico-pédagogiques. On essaie toujours de détourner, de tordre la technique pour essayer de faire émerger une question pédagogique. Et là, pour cette rentrée, pour cette année, on s'est dit qu'il y avait quand même un peu des nouveautés et probablement il y avait des questions qui étaient quand même assez techniques, qui revenaient vite, et notamment celle de l'usage de Moodle et de Teams. puisque là, on est tous, voilà, alors ça dépend des intervenants et ça dépend de la période de l'année, mais on a tous quasiment des cours à donner à distance. Et on a beaucoup fonctionné avec Moodle et Zoom jusqu'à maintenant. Et là, on est en train vraiment de basculer dans cet outil Teams qui va devenir vraiment très, très prégnant pour tous. Et donc, on a imaginé que sur les quatre mois à venir, septembre, octobre, novembre, décembre, on allait alterner des ateliers, rencontres autour de Moodle, puis Teams, puis Moodle, puis Teams. Voilà. Pour pouvoir aussi, voilà, parler, échanger autour des pratiques qu'on a les uns les autres de ces deux outils-là. Voilà. Alors, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est une proposition, moi, j'avais envie, parce que trois d'entre vous découvrent, alors peut-être que Lucas, vous connaissez un petit peu déjà Moodle, vous le connaissiez en tout cas comme étudiant. Je ne sais pas si c'est exactement la même interface que celle de Moodle de l'ICP, mais peut-être ce qu'on peut faire, c'est peut-être de vous montrer dans un premier temps comment ça fonctionne, comment on entre sur Moodle, ce qu'on y trouve. Et puis, globalement, vous présentez rapidement l'interface via des tutos, je vais vous le montrer tout de suite, pour que vous puissiez ensuite, de manière plus autonome, aller chercher l'information et un peu d'essayer de vous dépatouiller là-dessus. On a intitulé cette session, parce que Moodle, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut construire un cours, on va pouvoir partager des données, des ressources, on va pouvoir évaluer, on va pouvoir mettre en place des forums et communiquer avec les étudiants. Sur un atelier, on ne peut pas tout dire, donc on s'est dit que peut-être ce qui serait intéressant sur un premier atelier, c'est surtout de parler de la façon dont on va communiquer avec les étudiants. Il y a la constitution du cours et immédiatement, il y a la communication avec les étudiants. Et puis ensuite, au-delà de cette présentation qui va durer quelques minutes, que je veux bien faire, ce que je vous propose, c'est qu'on discute de manière assez ouverte sur la façon dont on communique précisément avec nos étudiants ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, comment est-ce qu'ils souhaiteraient communiquer et puis peut-être essayer de se donner les uns les autres des conseils. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer tout de suite par un petit partage d'écran. Voilà, hop. Ok. Est-ce que vous voyez tous mon écran ? Oui, c'est bon. Ok, super. Bon, là, pour ceux qui connaissent Moodle, c'est vraiment, j'enfonce des portes ouvertes. Mais voilà, enfin, là, je m'adresse vraiment à vous, ceux qui débarquaient dans l'espace Moodle. Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est évidemment d'ouvrir un navigateur et d'aller taper dans la barre de recherche. Mais vous pouvez aussi le faire ici, formation ICP. Et quand vous tapez sur formation ICP, la première chose qu'on vous propose, c'est le moteur de recherche. La première chose qu'il va vous proposer sur pratiquement tous les moteurs de recherche, c'est cette entrée formation.icp.fr. Donc ça, c'est vraiment votre sésame pour accéder à Moodle. D'accord ? Formation.icp.fr. Évidemment, vous pouvez aussi directement là-haut entrer l'URL. Voilà. Et vous allez accéder à cette page. Je dézoome un petit peu. Qui est une page qui, en fait, vous présente sous forme de petites fenêtres. Vous avez ces petites images-là qui vous permettent de rentrer dans les différentes facultés ou les différentes institutions et organismes qui existent au sein de l'Institut catholique de Paris. Alors, bon, voilà. Moi, je vais rentrer. Il y a plusieurs façons de rentrer. Soit vous rentrez ici par se connecter, soit vous cliquez sur la faculté, l'institution, l'organisme qui vous concerne. D'accord ? Donc, en haut à droite, je me connecte. Je vais rentrer ici mon identifiant et mon mot de passe. Donc, a priori, vous les avez puisque vous intervenez. Probablement que vous, votre identifiant, il va terminer. Donc, c'est prénom.nom.campusicp.fr. Et alors, si vous êtes intervenant, ça doit être chens, quelque chose comme ça, chargé d'enseignement.fr ou .icp.fr, je ne sais plus. C'est ça, chens.icp.fr. C'est ça, chargé d'enseignement.icp.fr. Donc, voilà. Donc, vous avez une adresse de ce type. Les étudiants, c'est campusicp.fr. Et ensuite, vous vous connectez. Et vous arrivez donc sur cette première page qui est la page qui va… Alors, elle est globalement découpée en trois parties qui sont un peu inégales. Il y a une partie de navigation ici, vous voyez, à gauche. Vous allez retrouver l'accueil du site, mes cours. Vous avez aussi accès aux autres cours. Enfin, vous n'avez pas accès. Vous avez la possibilité de voir les autres cours de l'ICP, mais vous n'y avez pas accès si vous n'êtes pas vous-même, soit étudiant, soit enseignant dans le cadre de ces cours. Ici, vous avez un portail vers les bibliothèques. Voilà, des formations aux outils, des ressources bibliothèques. Donc, il y a vraiment une zone de bibliothèque. Vous avez ici la possibilité de changer votre mot de passe. Et ici, alors c'est la chose la plus importante pour ceux qui démarrent. Vous avez ici une aide à la plateforme. D'accord ? Donc, si vous cliquez dessus, on va cliquer tout de suite dessus, vous avez toute une série de tutoriels qui sont extrêmement bien faits, qui sont faits par quelqu'un qui est l'expert S. Moodle de l'ICP. J'ai nommé Patrick Vinet. Voilà, Patrick Vinet. Et donc, c'est lui qui a conçu ces tutoriels et qui aussi fait un peu la hotline de l'usage de Moodle pour les enseignants formateurs complètement désespérés qui ne savent pas comment s'en sortir. Une question, pas plus tard qu'il y a 20 minutes, je lui ai envoyé une question, il m'a répondu dans la minute. Donc, il répond en général vite et de manière très efficace. Donc, vraiment, pour revenir à cette page, c'est là qu'il faut que vous alliez. Voilà, c'est vraiment là qu'il faut que vous alliez. Tout y est et tout est décliné en fonction des questions que vous pouvez vous poser. Donc, vous voyez, il y a une petite vidéo ici sur les premiers pas sur formation.icp.fr, une petite présentation vidéo. Et tout le reste, ce sont des tutoriels qui sont des tutoriels PDF. On va en regarder quelques-uns. Et donc, vous avez vraiment envoyé découvert de la plateforme, comment je crée mon compte, comment j'ajoute des ressources et du contenu dans mon cours, comment j'utilise la vidéo et l'audio dans Moodle, comment est-ce que je communique ? Donc, c'est ce qui va nous intéresser peut-être plus aujourd'hui. Comment j'envoie des messages personnels à mes étudiants dans le cadre de mon cours ? Comment est-ce que je crée une activité devoir ? Etc. Comment est-ce que je crée des tests, des sondages, du feedback, une activité wiki ? Tout y est. Alors, ça prend un petit peu de temps. Mais moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'ICP il y a cinq ans, c'est que j'ai tout ouvert, j'ai tout imprimé et j'ai tout lu. En bonne élève assidue et sérieux. Et je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligés d'imprimer, de manger du papier pour ça. Mais si, enfin voilà, moi, ça a été plus simple pour moi. Mais vraiment, c'est ce qui... Vous faites votre petite bible. Et puis ensuite, vous vous y retournez régulièrement. Et vraiment, voilà, c'est simple, c'est bien fait, c'est court. Vous trouverez toutes les solutions. Si vraiment, vous ne trouvez pas la solution, vous avez toujours la possibilité de contacter Patrick Vinet. Donc, je donne son adresse. C'est p, comme Patrick, point Vinet. P, point Vinet, V-I-N-E-Y, arrobase, I-C-P, point F-R. Voilà. Et là, il vous répondra. Alors, peut-être qu'on peut aller voir. Tout de suite. Alors, juste avant d'aller voir ça, je vais juste revenir en arrière. Voilà, je vais retourner dans mes cours. Voilà. Donc, vous voyez, je reviens juste à ça. Et puis ensuite, on retournera dans les tutoriels. Donc, il y avait cette partie navigation qui est ici, là. Vous voyez. Et ensuite, il y a vraiment le corps de votre cours, qui est la partie vraiment ici centrale. Dans le corps de ce cours, vous avez ici vos cours du premier semestre, vos cours du second semestre. D'accord ? Vous voyez, donc, vous pouvez les fermer, les ouvrir. Et puis, si vous êtes amené à donner des cours sur plusieurs années, vos cours des années précédentes sont archivés. Vous voyez, moi, j'ai tous mes cours ici de l'année dernière. Et puis, de l'année d'avant. J'en avais un peu moins. Voilà. Et donc, ensuite, si vous voulez entrer dans votre cours, vous cliquez sur le cours et le cours s'ouvre. D'accord ? Ici, vous avez une troisième partie, alors qu'il est beaucoup plus discrète, qui est vraiment le menu navigateur. Enfin, pas navigateur, pardon, qui correspond plutôt à votre profil, enfin, à vos aspects plus personnels. Ça va vous permettre, notamment, de travailler votre profil, de mettre une petite photo pour qu'on vous reconnaisse, de gérer vos préférences de navigation à l'intérieur de Moodle. D'accord ? Voilà. Et donc, voilà, c'est à peu près découpé comme ça. Ici, une partie navigation. Ici, le corps du cours. Et puis ici, la possibilité d'aller, voilà, mettre des informations plus personnelles et puis de gérer la façon, l'usage particulier que vous allez avoir, donc, de cette plateforme. Si on revient sur, donc, les tutoriels, d'accord ? Hop. On va en cliquer sur deux ou trois, et puis après, vous avez compris le principe. Hop. Donc là, il y a un premier tuto qui s'appelle « Découverte de Moodle pour les enseignants ». Voilà, on vous explique dans les grandes lignes ce que ça vous permet de faire. Et ensuite, vous voyez, les pages se présentent comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu une… Ça fonctionne toujours sous le modèle de la copie d'écran avec ensuite des petits ajouts comme ça qui vous explicitent ce que vous voyez à l'écran. D'accord ? Donc là, par exemple, se connecter, ce que j'ai fait tout de suite avec vous. Donc, on vous explique comment vous connecter. Vous entrez votre identifiant, votre mot de passe. Vous vous connectez. Ensuite, ici, vous avez le tableau de bord avec la partie navigation. Et donc, on vous explique à chaque fois dans le tutoriel à quoi est-ce que ça correspond. Le corps du cours. Et puis ici, le menu utilisateur. Là, c'est le terme qui me manquait. qui permet de faire des réglages de votre profil, d'accéder à une messagerie interne. Il y a aussi une messagerie interne. C'est assez intéressant. On en parlera sans doute. Voilà. Et puis, de faire des… Voilà. Moi, je n'utilise pas énormément, donc je ne vais pas pouvoir vous déclare ça très, très bien. Je vous laisserai y aller. Ici, vous avez vos cours, le tableau de bord lui-même et donc, voilà. Et donc, les cours du semestre, des deux semestres et les cours archivés, comme je vous l'expliquais juste précédemment. Vous voyez, le tutoriel est assez bien fait. Et ensuite, l'espace de cours. Dans votre espace de cours, vous allez retrouver essentiellement différents types de ressources. Enfin, la configuration est toujours un peu la même. C'est-à-dire que vous avez en haut de la page un forum annonce. Ce forum-là, en fait, il n'est accessible qu'aux enseignants. Seuls les enseignants vont pouvoir entrer dans ce forum. Et c'est un peu la newsletter. Si vous voulez, c'est l'équivalent un peu des newsletters sur un site. Vous allez pouvoir vous adresser aux étudiants. Les étudiants ne rentrent pas dans le forum. Ils ne font que recevoir le message. Et ensuite, il y a la possibilité de créer des forums. Alors, ça peut être n'importe... Et vous pouvez créer des dizaines et des dizaines de forums sur des sujets très différents. Ça peut être un forum de présentation. Vous invitez les étudiants à se présenter entre eux. Vous pouvez inviter les étudiants à discuter sur un sujet précis. Vous pouvez créer un forum pour qu'ils travaillent de façon collaborative en groupe. Enfin, voilà. Vous avez la possibilité... Donc, il y a deux types de forums. Un forum qui est à l'usage exclusif de l'enseignant et à destination de ses étudiants. Un forum qui est un forum d'échange entre étudiants la plupart du temps. Et puis, évidemment, l'enseignant peut intervenir. Mais c'est plutôt à destination des étudiants. Et puis, vous avez ici la possibilité de créer une boîte de dépôt. Alors, ça peut être des évaluations. Ça peut être des devoirs à rendre. Mais pas forcément. Ça peut être aussi tout simplement un document sur lequel vous demandez à vos étudiants de travailler sur un document et de le rendre. Il va falloir à un moment donné qu'ils le déposent sur Moodle. Donc là, il va falloir vous créer une boîte de dépôt. D'accord ? C'est pas forcément un devoir. Mais c'est un carton dans lequel ils vont pouvoir déposer des choses que vous allez récupérer. Et ensuite, vous avez tout simplement le contenu de vos cours, vos ressources principales. Et donc là, en l'occurrence, c'est trois PDF qui sont inscrits. Mais vous allez pouvoir aussi mettre de l'audio, de la vidéo, etc. Ok ? Donc voilà. Là, c'était pour vous montrer ce petit tutoriel-là. On peut en regarder un autre qui s'appelle par exemple « Comment gérer un cours ». Voilà. Donc là, ça reprend un peu des choses qu'on a déjà dites. Voilà. On retrouve le cours au centre. Sur la gauche, le menu de navigation. Donc là, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos cours. Premier semestre, second semestre. Et pour rentrer dans le cours, vous n'avez qu'à cliquer sur « Fondamentaux de la physique 1 ». Par exemple, vous cliquez, ça vous ouvre votre cours. Donc la façon dont les choses sont organisées dans un cours. Il y a un endroit qui est très important. C'est quand vous avez cliqué sur votre cours, c'est de pouvoir… Là, on le voit sur le menu navigation, sur la colonne de navigation à gauche, vous avez les participants. Et donc, quand vous cliquez sur « Participants », ça vous permet d'avoir accès à la liste de toutes les personnes qui sont inscrites à votre cours, de tous les étudiants. Donc ça, c'est vraiment important en début d'année. Donc juste de vérifier que vous avez des étudiants qui sont inscrits à votre cours et que l'inscription a bien été faite. Parce que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, si ce n'est pas le cas, il faut le signaler absolument à l'administration pour qu'ils puissent, de leur côté, inscrire les étudiants à votre cours. Et puis, la deuxième chose qui est vraiment importante, qui est soulignée là, c'est activer le mode édition. Vous avez deux manières de faire. Soit vous passez par la colonne de navigation, activez le mode édition, soit en haut à droite de la page, vous pouvez cliquer sur « Activer le mode édition ». Et c'est ce mode-là, en fait, qui va vous permettre de faire toutes les modifications dans votre cours. Voilà. Et les modifications, vous avez plein de possibilités. Vous allez pouvoir ajouter des sections, d'accord ? Donc, qui vont correspondre la plupart du temps à des parties de cours, à des temps du cours. Vous avez la possibilité de changer le nom de cette section. Vous avez la possibilité de la cacher, la section. C'est-à-dire que vous pouvez préparer un cours, mais vous n'avez pas envie que les étudiants y aient accès. Donc, vous la cachez. Vous l'ouvrirez plus tard. Si, par exemple, c'est un cours que vous décidez de mettre toutes vos ressources, mais le cours, les étudiants n'y auront accès que dans un mois, vous le cachez. Vous pouvez aussi tout simplement supprimer votre section. Vous pouvez déplacer, en cliquant sur la petite croix, les sections pour les organiser telles que ça vous arrange. Vous voyez, il y a plein de possibilités d'organiser votre cours. Et puis, la chose qui est vraiment importante, une fois que vous l'avez organisée dans les grandes lignes, que vous l'avez architecturée, évidemment, l'étape suivante, ça va être d'ajouter des ressources. Et pour ajouter ces ressources, il faut créer, ajouter une activité ou une ressource. Alors ça, vous voyez, on le retrouve partout. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se déplace à l'écran ou s'il n'y a que moi qui la vois. Est-ce que vous voyez ma petite flèche quand je me déplace ou pas ? Oui, vous la voyez ? OK. Donc ici, vous voyez, ajouter une activité, une ressource. Dès que vous créez une section, vous avez la possibilité d'ajouter une activité, une ressource. Et donc, pour ajouter une activité ou une ressource, il vous suffit de cliquer dessus. Et donc, on arrive à la page suivante. Et là, vous avez plein de propositions qui vous sont faites. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, une espèce de petit menu comme ça, contextuel, qui va vous permettre de choisir quelle activité ou quelle ressource vous souhaitez déposer dans votre cours. D'accord ? Et donc là, les activités, les ressources sont décrites. Il y a les activités ici. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous cliquez sur base de données, ça vous permet de construire de façon collaborative une collection de fiches. Bon, voilà. Je ne vous en dirai pas plus, je ne l'ai jamais fait. Ça vous permet, par exemple, de créer un chat pour pouvoir discuter en direct avec les utilisateurs qui sont connectés au cours. Ça vous permet de créer un devoir, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, vous en aurez vraiment l'utilité. Vous le ferez probablement très souvent, de créer une boîte de dépôt. Vous avez la possibilité de créer ce fameux forum dont on parlait tout à l'heure, un forum d'échange sur des thématiques qui vous sont chères dans le cadre du cours. Vous avez la possibilité de créer un glossaire, par exemple. Là, ça permet le son. Je n'ai jamais fait ça, de créer un parcours de pages qui se termine par des questions, qui mènent à des pages différentes. Voilà, bon, très bien. Vous pouvez faire un petit sondage ou un feedback. Ça peut être intéressant si vous voulez un retour des étudiants sur une activité que vous leur avez proposée. Vous pouvez aussi créer des tests qui sont intégrés. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a différents types de quiz, des QCM, des réponses courtes, etc., que vous intégrez à l'intérieur du corps de votre cours. Et puis, le Wiki qui va vous permettre de créer un espace dans lequel les étudiants vont pouvoir échanger des documents ou créer un document collaboratif écrit à plusieurs mains, de type Google Docs, par exemple, sur la suite de Google. Donc, ça, c'est des activités que vous pouvez vous proposer. Vous avez aussi la possibilité de déposer des ressources. Alors, ça, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, vous pouvez déposer un dossier. C'est la chose la plus classique dans laquelle vous allez mettre des documents. Vous pouvez mettre plein de fichiers à l'intérieur de votre dossier. La petite étiquette, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça vous permet d'afficher du texte sur la page de cours. Vous voyez, plutôt que d'avoir que, comme ça, des sections, ça peut être un petit peu sec avec du contenu, vous pouvez, entre les sections et en haut de la page, mettre une étiquette qui va faire une présentation du cours qui va accompagner l'étudiant dans sa navigation à l'intérieur de votre cours. Vous voyez, donc ça, ça peut être assez intéressant. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, d'insérer des fichiers, une page Internet et un lien vers une page Web. Voilà, donc là, par exemple, il vous donne un exemple de ressource. Vous avez votre cours, introduction de la physique. Les fondamentaux de la physique constituent la base de travail pour le physicien. Et là, vous avez un lien vers une page Wikipédia. Vous avez ici un fichier avec les concepts fondamentaux. Ici, un PDF qui est un cours, j'imagine, classique, autour du principe de conservation. D'accord ? Voilà. Détail d'une ressource activité. Oui, ensuite, la ressource elle-même, vous pouvez la modifier de la même manière que vous pouvez modifier la section du cours. On a vu ça tout à l'heure. La section est modifiable. Vous pouvez la renommer, vous pouvez la faire disparaître, vous pouvez la cacher, vous pouvez la dupliquer. De la même manière, tous les contenus, toutes les ressources que vous allez mettre sur votre cours, vous avez la possibilité de les renommer, les possibilités de les modifier, de les dupliquer, de les cacher pour les étudiants, de les déplacer, enfin voilà, de leur donner un ordre. Si vous avez beaucoup, beaucoup de choses, à un moment donné, beaucoup de ressources sur votre cours, vous pouvez aussi les organiser comme ça, comme si vous les preniez à la main. Voilà. Et puis peut-être, je vais juste vous présenter, deux minutes, je vais vous montrer autre chose qui peut être vraiment intéressant. C'est, on ne va évidemment pas tout regarder, mais c'est l'activité forum. Ça, ça fait partie des choses qui sont vraiment intéressantes, puisque là, on est vraiment autour de la question de comment communiquer avec les étudiants. Donc là, vous avez un tuto aussi très bien fait sur les forums. Il y a deux types de forums, je vous l'expliquais tout à l'heure. Un forum annonce qui est réservé aux enseignants et qui fait un peu office de newsletter. Tous les jours, toutes les semaines, vous leur envoyez une annonce et tous les inscrits au cours reçoivent le message. Ils vont le recevoir sur Moodle, mais ils vont aussi le recevoir en copie systématiquement sur la radresse mail campusicp.fr. Donc ça aussi, c'est intéressant à savoir. Donc les étudiants qui vont régulièrement consulter leur messagerie étudiant, recevront les messages que vous leur avez envoyés via Moodle. Les messages qui sont envoyés sur Moodle ne restent pas sur Moodle. Ils sont aussi envoyés sur leur messagerie campusicp.fr. Donc le forum annonce, après là, il faudra vraiment y aller. Après, ça va être à vous de vous mettre dedans et de voir comment ça fonctionne. Mais vous allez voir, c'est très intuitif et c'est très simple. Vous cliquez sur annonce. Et puis là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez le sujet de votre annonce. Voilà, l'information que vous souhaitez, le message que vous souhaitez envoyer à vos étudiants. Vous avez la possibilité ici de déposer un document. Ça peut être un fichier, ça peut être une image, vous voyez, qui va accompagner le message. Et ensuite, vous l'envoyez. Alors, il y a autre chose qui est intéressant. C'est que par défaut, quand vous envoyez un message à vos étudiants, vous avez un délai de 30 minutes pour le modifier. Ça, ça peut être pas mal. Parfois, on se dit, oh là là, j'ai oublié telle chose. Oh, mais c'est complètement n'importe quoi. Ou alors, il aurait fallu que je reformule les choses autrement. Pendant ces 30 minutes-là, vous pouvez toujours le modifier. Et au-delà, par contre, il est envoyé, il est envoyé. Voilà. Et vous avez la possibilité, vous voyez ici, donc envoyer les notifications de messages de forum sans délai de notification. Donc, si vous cochez ici, le message, il sera envoyé de manière immédiate. Voilà. Et épingler, si vous voulez, que le message reste tout en haut de la liste dans le forum. Bon, OK. Voilà. Et ensuite, le forum annonce. Donc, il apparaît dans le corps de votre cours. Voilà. Voilà, il est ici. Donc, on le voit. Voilà, c'est ça. Les dernières annonces, les annonces que vous avez envoyées. Vous cliquez ici sur annonce pour créer votre annonce. Et une fois que vous l'avez créée, l'annonce, elle apparaît ici dans le menu navigation. Vous voyez, bienvenue au cours de télégraphie sans fil. Donc, ça, c'était le sujet de l'annonce. Et vous pouvez retrouver l'annonce. Les étudiants pourront retrouver l'annonce en cliquant dessus. Donc, l'activité forum, c'est aussi une activité qui est vraiment importante. Moi, je vous invite, je le fais tout le temps. Pour chaque cours, je crée un forum qui est ouvert au... Voilà, qui est pour les étudiants. Si eux, ils ont envie d'échanger des choses. Se présenter d'abord en début de cours. Et puis ensuite, ça peut être un espace de discussion entre eux que vous guidez plus ou moins. Voilà, en fonction de ce que vous attendez. Mais ça peut être aussi un forum très ouvert dans lequel ils vont pouvoir aller discuter de manière aussi informelle. Donc, pour créer ce forum, vous voyez, on revient à la page du cours. Il faut que vous cliquez sur « Activer le mode édition ». C'est toujours... Évidemment, c'est la chose incontournable. Dès que vous voulez modifier votre cours, il va falloir que vous activez le mode édition. Et puis, vous cliquez sur « Ajouter ou activité une ressource ». « Ajouter une activité ou une ressource », oui, « Forum ». Vous cliquez sur « Ajouter ». Voilà, et là, un peu comme le forum annonce, vous avez là aussi un sujet, une description du forum. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. Voilà, et il va apparaître ici dans le corps du cours. D'accord ? Et en général, ils apparaissent en haut de page. Donc, il y a toujours l'annonce pour l'enseignant. Et juste en dessous, il y a un forum. Ici, là, c'est un forum d'échange général qui est proposé aux étudiants. D'accord ? Voilà. Alors, autre chose qui est intéressante, toujours en termes de communication autour des forums, c'est que le forum, vous pouvez… Il y a différents types d'abonnements. Soit si c'est un abonnement qui est… Ça, c'est à vous de le déterminer, en fait. C'est vous qui créez le forum et c'est vous qui allez déterminer le type d'abonnement qui est associé à ce forum. Donc, le forum, il peut être soit facultatif, c'est-à-dire que les participants, ils ne reçoivent pas du tout de copie de messages. Ils ne savent pas qu'un forum est ouvert, si vous ne leur dites pas. Et c'est à eux d'aller s'abonner. Ça peut être un abonnement qui est imposé. Donc, là, vous dites le forum, tout le monde y est. Et dès qu'il y a un message qui est posté dans le forum, il y a une copie qui est envoyée à chacun des participants. L'abonnement automatique, ça peut être intéressant. C'est celui qui est privilégié. En fait, l'abonnement automatique, tout le monde est abonné de manière automatique, mais on peut aussi choisir, si le forum ne nous intéresse plus, de se désabonner. Voilà. Et l'abonnement désactivé, c'est quoi ? Ce mode interdit aux utilisateurs de s'abonner. Bon, je ne veux pas l'intérêt. OK. Mais ça existe. Voilà. Et puis, bon, après, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, ça, je vous laisserai aller sur ça. Donc, voilà. Donc, juste pour terminer, vous avez compris qu'évidemment, tout se trouve, tout ce qui va vous intéresser se trouve ici, dans votre cours, dans la partie navigation. C'est là que vous allez retrouver tous les tutoriels. Il y en a beaucoup, vous avez vu. Il y en a peut-être une 30, 30 ou 40. Regardez-les vraiment et lisez-les religieusement. Et ensuite, votre cours, il est constitué, il est organisé soit au cours du premier semestre, soit au cours du second semestre. Et si vous avez éventuellement des accès autres, et là, du coup, j'en profite, parce que pour ceux qui arrivent, on a créé l'année dernière un espace enseignement à distance. Si vous n'y avez pas accès sur Moodle, envoyez-moi un message. Donc, moi, mon adresse mail, c'est s.balanger, B-A-L-A-N-G-E-R, at free.fr. Je vous le redis, s, comme Sébastien, point, Balanger, B-A-L-A-N-G-E-R, comme ça se prononce, at icp.fr. Et là, je pourrais vous inscrire à cet espace, enseignement à distance. Et en fait, ça peut être assez intéressant pour vous qui arrivez. On a notamment trois rubriques, trois briques à l'intérieur de cet espace. Il y a un espace ressources dans lequel vous allez trouver des tutoriels, des webinaires, des guides et des dossiers autour de l'usage du numérique en éducation. Vous avez notamment les ateliers rencontres. Donc, il y a des forums qui sont assez positifs, utilisés. Vous avez les ateliers en vidéo. Ça, ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, tous les ateliers rencontres qu'on a menés l'année dernière, on en a fait un enregistrement vidéo et on peut les retrouver. Voilà, ici. Donc, on retrouve les différentes thématiques. Et puis, on a un troisième bloc qui s'appelle projet numérique. Voilà. Et là, en fait, c'est un cours sur lequel j'ai été amené à travailler il y a quelques années et qui fait le portrait vidéo de plus d'une dizaine d'enseignants qui sont engagés dans leurs établissements primaires ou secondaires, dans des expérimentations liées au numérique. Et donc, ça peut être aussi assez intéressant pour vous de découvrir ça. Voilà. Alors, j'arrête. J'ai beaucoup trop parlé. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est peut-être de réagir à chaud à ce qui vient d'être dit et puis d'engager une conversation autour de Moodle et de comment communiquer avec cet objet-là, avec cet outil. Oui, moi, j'aurais une question. C'est à propos de la messagerie. Bon, parce que j'utilise déjà Moodle, mais la messagerie l'année dernière ne fonctionnait pas bien. Enfin, je ne sais pas, j'envoyais un message à un étudiant qu'il ne recevait pas ou alors c'est moi qui ne recevais pas la réponse. Donc, du coup, après, je fonctionnais autrement, c'est-à-dire que j'allais dans participant et à ce moment-là, j'envoyais le message directement à l'étudiant à partir de son nom de participant. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi rencontré déjà ce problème-là. Alors, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, je n'ai pas du tout parlé de ça pour ceux qui découvrent Moodle, mais il y a aussi une messagerie interne. Donc, c'est à ça que tu fais référence, Nathalie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une messagerie interne à Moodle qui peut être effectivement assez utile. Donc, peut-être là, je peux juste la montrer rapidement. Voilà. Donc, vous voyez, elle est ici, en fait. C'est la petite icône avec une enveloppe en haut à droite, à côté du menu utilisateur. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité ici d'envoyer des messages privés. D'accord ? Voilà, il y a une autre façon de fonctionner. Alors, j'ouvre un cours qui n'est pas dans lequel je n'ai encore rien du tout. Est-ce que j'ai des étudiants qui sont inscrits ? Voilà, vous avez la possibilité aussi d'aller sur utilisateur, utilisateur inscrit. Vous voyez, là, si je veux envoyer un message à Gaël, à Fria, si je ne dis pas de bêtises, je clique là. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Je ne sais plus. Est-ce que c'est comme ça qu'on envoie le message ? Sinon, moi, je crois que j'ai... Oui, non. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. En tout cas, soit on passe par ici. Voilà. Là, effectivement, il y a des messages qui peuvent être envoyés. En mode privé, vous avez la possibilité d'envoyer des messages de groupe aussi. Là, je le signale. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Exactement. Je me demande si ce n'est pas en allant dans participant, en cochant la personne, effectivement. Mais en fait, si on veut envoyer à une seule personne, on ne peut pas faire autrement que d'aller sélectionner le nom de cette personne-là, en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Moi, je l'utilise assez peu, cette messagerie. Oui, voilà. Parce que moi, c'était la messagerie tout en haut à droite, là, que tu as montrée, qui ne marchait pas. Enfin, je ne sais pas si d'autres ont été confrontés à ce problème. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça leur envoie un message directement sur leur boîte mail Campus ICP. Et s'ils n'ont pas pris l'habitude d'aller regarder cette boîte mail-là, alors ils disent aussi qu'ils n'ont pas reçu. Mais parce que ce n'est pas leur adresse mail personnelle, c'est leur adresse Campus ICP. Ça n'arrive pas ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, mais Isabelle, il n'y avait pas un souci à un moment donné où quand on envoyait un message depuis la plateforme, enfin, depuis Moodle, à cet endroit-là, l'endroit où vous avez mentionné, ça n'arrivait pas directement, justement, dans leur boîte mail Campus ICP et qu'il valait mieux passer par Outlook et envoyer un mail dans Outlook à l'étudiant directement plutôt que de passer sur Moodle parce qu'en fait, le message, il reste dans Moodle. Ce qui fait que si l'étudiant ne va pas sur Moodle régulièrement, il ne le voit pas. Il me semble qu'il n'y avait pas de communication entre les deux. Il me semble qu'il y avait eu des soucis par rapport à ça. C'est peut-être une question de synchronisation. Et que ça ne se faisait pas systématiquement. Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. En tout cas, moi, j'ai eu l'expérience effectivement d'étudiants qui m'ont écrit sur Moodle et le message n'apparaissait pas dans ma boîte mail et donc, je voyais le message bien après, trois, quatre jours après, quand j'allais sur Moodle. Alors là, depuis début septembre, moi, j'ai eu des messages qui me sont arrivés directement par la plateforme. Alors, c'est peut-être une fonctionnalité qui a été activée entre temps. Pendant un temps, ça a dysfonctionné. Mais là, j'en ai reçu plusieurs depuis 15 jours. D'accord. D'accord. Merci bien. D'ailleurs, peut-être du coup, parce que moi, je le fais très peu. Moi, c'est pareil, je ne passe pas par Moodle pour envoyer des messages. Je le fais depuis Outlook et avec leur adresse, je commence à taper le nom et j'ai l'adresse qui apparaît et je communique avec eux comme ça. Est-ce que Isabelle, toi, tu te souviens de comment est-ce qu'on envoie un message depuis Moodle ? Tout d'un coup, j'ai un doute. Un message à tout le monde ou à une personne ? Alors, à une personne. Alors, moi, la manière dont je procédais, j'allais dans liste des participants et puis je sélectionnais la personne, une ou deux ou trois, peu importe. Il doit y avoir une fonctionnalité tout en dessous qui dit envoyer un message à. Me semble-t-il. Mais c'est ce que Nathalie avait l'air de dire qu'elle faisait en fait. Oui, c'est ça. C'est ça dont on parlait d'une forme de dysfonctionnement. D'accord. Mais je pense que c'est résolu. Alors après, ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas à nouveau. Parce qu'en fait, quand on met une annonce, une annonce à tout le monde, ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est envoyé à tous les inscrits du cours, pour le moins. Oui, tout à fait. Et c'est le même principe. Oui. Ça part sur leur adresse campus ICP. Alors, il y a autre chose qui est intéressant. Si, par exemple, moi, je fais ça parce que si vous avez des cours avec beaucoup d'étudiants et que, à l'intérieur de ce cours unique, vous avez des groupes, ça, ça peut vous arriver. Moi, j'ai un cours cette année qui s'appelle Devenir étudiant. ils sont 90 et donc, il y a quatre groupes. Et ça peut être aussi intéressant à l'intérieur d'un même cours de créer des groupes. Ça, il y a possibilité de le faire sur Moodle. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4 et d'envoyer des messages uniquement au groupe 2, au groupe 4, au groupe 1. Vous voyez ? Une fois que vous avez créé ce groupe-là, du coup, ça permet de cibler aussi l'envoi des messages parce que le forum annonce, effectivement, il va envoyer un message à tout le monde ce que vous ne souhaitez pas forcément. Et ça, tu pourrais nous montrer la manipulation à faire ? Oui, je peux te montrer comment ça marche. attends, il faut que j'aille ici. Donc, vous voyez, par exemple, là, je suis sur un cours. Je vais revenir sur la partie administration du cours. Je pense que c'est là. Vous cliquez sur administration du cours, utilisateur, groupe. Et là, vous voyez, par exemple, moi, j'ai un TD L3 et j'ai créé deux groupes. Vous voyez, le groupe 1, ils sont 42, le groupe 2, ils sont 40. Et vous pouvez, par exemple, là, en dessous, créer un groupe. Si vous décidez de créer un groupe, par exemple, voilà, donc là, on va appeler, je ne sais pas, TD L3 groupe 3. Test. Vous voyez, voilà. Alors, est-ce que vous, et voilà, et là, vous mettez messagerie du groupe. oui. OK. Vous enregistrez. Et là, on va vous proposer, voilà, vous voyez, peut-être que je l'ai fait un tout petit peu vite. Voilà, vous cliquez sur TD L3, groupe 3, test, par exemple. Et là, on vous a la possibilité d'ajouter, de retirer des utilisateurs. D'accord ? Et donc, par exemple, dans ce groupe-là, je vais avoir, je vais mettre tous ces étudiants-là, voilà, jusque-là, hop, je les ajoute. Je me mets moi-même dans le groupe, vous voyez. Et là, voilà, là, j'ai créé mon groupe TD L3, groupe 3, test. Voilà, il est là. Et, voilà, ça, c'est bon. Utilisateur inscrit. Voilà, et vous voyez, moi, je suis dans ce groupe. Et donc, si je reviens, si je vais ici, voilà, dans ma messagerie tout en haut, là, vous voyez, dans les groupes, j'ai un groupe ici qui s'appelle TD L3, groupe 3, test, vous voyez, qui apparaît ici dans la messagerie dans la partie groupe. Et là, si je clique là, je peux envoyer un message à ce groupe uniquement. Vous voyez ? Voilà. Et là, je l'envoie ici. Donc, vous voyez, du coup, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, en amont, en aval du cours. Et même parfois, pendant le cours, moi, je l'utilise. C'est-à-dire, j'ai envie d'envoyer un peu un texte à tout le monde pour qu'ils le reçoivent immédiatement ou un lien. Par exemple, on est en train de parler à quelque chose et j'ai tout d'un coup, voilà, là, je l'ai pas mal utilisé sur Teams parce que je ne savais pas comment utiliser le chat. Donc, du coup, je passais par la messagerie Moodle de groupe pour leur envoyer des informations qu'ils pouvaient recevoir immédiatement. Donc ça, ça peut être intéressant aussi de savoir que voilà, vous pouvez aussi cibler vos messages. Voilà. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres remarques, questions ? Voilà, au four de... Je veux bien prendre la parole. Merci Sébastien pour la démonstration. Alors, du coup, ça ressemble plus ou moins à ce que j'avais vu sur l'autre plateforme. C'est pas tout à fait la même interface mais il y a les mêmes fonctions donc ça va, je m'y retrouve. Alors, j'avais plusieurs questions. Déjà, une d'ordre technique, je suis désolé, ça va pas intéresser les autres mais je n'ai pas encore accès justement à la plateforme Moodle et est-ce que vous savez à qui est-ce qu'il faut que je relance pour avoir les accès assez rapidement ? Alors là, ça doit être... C'est forcément quelqu'un de l'administration de la faculté dont tu dépends. OK. Tu es rattaché à quel organisme ? À l'ISP. À l'ISP ? Oui. À l'ISP, ça doit être, j'imagine... Alors, c'est pas Mathilde. Qui ça peut être à l'ISP qui gère ça ? Stéphanie, tu sais qui pourrait... Non ? Je sais chez moi mais je ne sais pas l'ISP. L'ISP, ça peut être qui ? Ça peut être peut-être... Alors, peut-être qu'elle n'aura pas la réponse mais elle pourra probablement t'aiguiller. C'est Mathilde Texier. OK. Mathilde Texier, T-E-X-I-E-R. Si elle ne te répond pas directement, elle saura vers qui t'orienter, c'est sûr. OK. D'accord. C'est gentil. Et effectivement, lui demander assez urgemment qu'elle puisse envoyer ton identifiant et mot de passe. OK. Merci. Donc ça, c'était pour l'aspect technique, désolé. Sinon, j'avais une question, même si on y a un peu répondu, c'est sur justement les notifications que reçoivent les étudiants par mail. Donc, sur le forum, j'ai bien compris qu'Annonce, ils recevaient automatiquement et si on crée un autre forum, il fallait nous-mêmes mettre les possibilités. Mais j'avais une question, c'est si jamais, effectivement, on ajoute un nouveau document ou est-ce que là, ils sont notifiés ? Est-ce qu'on peut, nous, les notifier quand on décide de mettre un document, de faire en sorte qu'ils soient notifiés par mail ou comment ça fonctionne ? Alors, je ne crois pas que chaque modification du cours entraîne une notification. Par défaut, en tout cas, c'est sûr que ça ne se produit pas. D'accord. Est-ce que c'est possible de paramétrer Moodle pour qu'il informe les étudiants à chaque fois ? Ça, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. OK. Je serais étonné que ça existe. Oui. Donc, il faut passer par l'annonce si on veut vraiment qu'ils aient une notification. Et je ne sais pas si c'est non plus forcément une bonne chose parce qu'ils ont beaucoup de cours, il y a beaucoup d'enseignants. Si tous les enseignants, à chaque fois qu'ils font une modification, ils recevaient une notification, je pense qu'ils seraient sûrement submergés de mail. Donc, je ne pense pas que ça soit une fonction qui soit possible, en fait. Mais c'était dans le cas où, effectivement, on veut mettre un document et on veut qu'il soit au courant, que ce document soit mis et là qu'on a envie qu'il soit notifié. Mais du coup, peut-être passer par les annonces à ce moment-là. Oui. Et aussi, une autre interrogation que j'ai, c'est par rapport au forum, parce qu'en fait, j'avais essayé de créer des forums dans mes autres formations et à chaque fois, ça fait chou blanc parce qu'ils n'osent pas, ils ont du mal à s'intéresser. Et donc là, cette année, je me suis dit que j'allais essayer de faire vraiment une activité un peu obligatoire dessus pour que ça les motive un petit peu à utiliser le forum. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est, même si j'avais fait un forum juste pour les questions et souvent, quand ils ont une question, en fait, ils m'envoient directement un mail ou ils écrivent sur le chat de Moodle et c'est rare qu'ils s'emparent vraiment de cet outil-là. Donc, c'était plus pour la discussion si jamais vous avez rencontré aussi ce cas de figure, si vous avez réussi à dynamiser un petit peu plus le forum et faire en sorte que les étudiants s'en emparent, quelles ont été vos techniques parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu galéré par rapport à ça. Comment faire vivre un forum qu'on a mis en place sur Moodle ? J'ai l'impression que les étudiants ne sont pas trop habitués en fait à utiliser ça et c'est difficile de les amener à l'utiliser. Je ne sais pas. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un forum vraiment d'abord de présentation. Surtout en L1, première année de licence, ils ne se connaissent pas, ils en ont besoin. En L2, L3, ils se connaissent un peu différent. Mais en L1, c'est assez... Sur des nouveaux groupes nouvellement constitués, c'est vraiment important qu'ils puissent... Et d'ailleurs, ça peut être aussi des groupes, si c'est un trop grand groupe, de diviser en plus petits groupes et de faire un forum par petits groupes. Et ensuite, de leur demander, mais vraiment expressément, d'aller se présenter. Voilà, ça peut être... Et donc là, du coup, ça n'a pas forcément rentré tout de suite dans une activité. mais être d'abord dans une présentation de soi un peu comme ça, un peu informelle, un peu ouverte, comme si on était à la machine à café. Ça, ça peut être assez intéressant. Et ça, je pense qu'ils se prêteraient volontiers à ça. après, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense que les forums, il faut accompagner la vie du forum, il faut être assez présent soi-même comme enseignant parce que sinon, ça peut faire vite assez plof. Donc, il ne faut pas hésiter à animer le forum pour que la mayonnaise elle prenne et leur demander des choses assez précises à faire. Voilà. Mais ça peut être aussi un forum... Voilà, ça peut être soit nous, on impulse quelque chose, soit ça peut être aussi leur dire passer par le forum pour faire un travail de groupe. C'est l'espace dans lequel vous allez échanger. Alors après, c'est un peu... C'est toujours un peu... En fait, le forum Moodle, il est un peu moins sexy et il faut bien le dire que les autres espaces d'échange collaboratif qui peuvent exister et qu'ils utilisent. Ils vont beaucoup passer par WhatsApp, par exemple, vraiment, énormément. Ils peuvent se faire des visios entre eux. c'est beaucoup plus sympa, ils se voient. Donc, voilà. Donc, il y a un peu d'autres machins. Soire, les Google, la suite Google et notamment Google Drive, ils l'utilisent beaucoup spontanément eux-mêmes. Donc, ça aussi, c'est des espaces où ils vont pouvoir communiquer, échanger, se mettre des commentaires, travailler sur un document d'écriture collaborative, etc. C'est quand même un tout petit peu plus sexy et intuitif que le forum de l'ENT. Donc, si on crée un forum, enfin, moi, c'est un peu de mon expérience, je dirais ça. C'est-à-dire, soit c'est vraiment pour qu'ils communiquent entre eux, qu'ils échangent et tout pour une première, soit il faut être assez directif dans les attentes qu'on a pour que le forum y vive, être directif et être présent soi-même. Je ne sais pas si les autres, comment vous avez vécu ça ? Oui, et puis la difficulté du forum qui est sur Moodle, alors c'est un avantage tout à l'heure quand tu l'as mentionné, c'est-à-dire qu'on peut mettre un message et il ne partira que 30 minutes plus tard. Ce qui, du coup, pour les étudiants, quand ils ont besoin d'échanger, alors qu'ils sont habitués à être un petit peu dans l'instantané, ça freine un petit peu la dynamique aussi. On peut zapper les 30 minutes normalement, mais à condition de le faire volontairement. Oui, c'est ça, mais du coup, pour les étudiants, c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude, je pense que pour eux, c'est plus simple d'utiliser d'autres outils qui sont… Alors, à terme, pour nous, quand Teams sera intégré à Moodle, on aura la possibilité d'avoir des chats, des visios, des vrais forums intégrés à la plateforme Moodle avec Teams, en fait. Mais ça, ce n'est pas encore actif. Oui, ça, je pense que ça va redynamiser énormément Moodle quand le lien Moodle-Teams sera effectif. Et c'est prévu pour quand, le lien entre les deux ? Ils nous ont dit dans le courant de l'année, alors ça peut être très large. Je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de chantiers à courir en même temps et donc, du coup, voilà. après, moi, je confirme, entretenir un forum vivant, c'est raide là, c'est raide, il faut relancer régulièrement, il faut, le système de chat est plus simple, mais bon, ça va venir. Et d'ailleurs, il y a une fonction de chat qui est proposée, moi, je ne l'ai jamais expérimentée, oui. Je ne l'ai jamais expérimentée non plus, mais peut-être que ça vaudrait le coup, en fait. Il faut être presque sûr d'être plusieurs connectés en même temps pour le faire, ça peut être à l'intérieur d'un cours à distance, par exemple, ou se donner des rendez-vous, mais là, c'est déjà plus compliqué. Oui, et puis les outils de visio quand on est en synchrone comme ça sont tous pourvus déjà d'un chat. Oui, c'est ça, oui. Ça fait un peu doublon, ce n'est pas forcément pas. Moi, j'utilise le forum plutôt pour leur demander un petit travail autour de textes et avec leur première réaction ou en posant une question précise et en les invitant à interagir par rapport aux réponses des autres. Et du coup, il y a ceux qui répondent tout de suite, il y a ceux qui vont répondre simplement quelques jours ou quelques heures avant la date finale à laquelle il fallait lire. Alors bon, ça ne facilite pas l'interactivité, en fait, ça. après Moodle, moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos cours, mais moi, je sais que Moodle, c'est vraiment, c'est un, comment dire, c'est un espace parmi d'autres espaces et dès qu'il y a un cours, en tout cas, sur tous les cours à distance, c'est vraiment, je vais toujours croiser à la fois la visio, donc les outils qui sont fournis par la visio, c'est-à-dire le chat, la possibilité d'avoir, par exemple, sur Zoom, c'était hyper intéressant d'avoir un tableau blanc et de, comme ça, de proposer, d'écrire des choses et de partager avec Google Drive, par exemple, avec les documents, les dossiers qui peuvent être partagés et sur lesquels ils vont travailler et nous, on a une vision sur ce qui est en train de se faire en temps réel des différents groupes et l'ENT Moodle. Et donc, il y a à la fois des documents qui sont déposés sur Moodle qui va beaucoup servir en fait de zones de dépôt, de ressources qui sont un peu lourdes et puis aussi d'organisation et d'architecture du cours, ils voient où on va et comment on progresse. L'espace de visio qui est vraiment un espace d'interactivité, on va pouvoir parler, on va pouvoir constituer des petits groupes, ils vont pouvoir bosser entre eux et puis le Drive qui est un espace vraiment d'écriture collaborative d'échange où ils produisent quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'il y a moi, en tout cas, Moodle, c'est vraiment un élément comme ça, c'est un espace intéressant mais qui doit être connecté avec d'autres espaces pour que le cours fonctionne bien en fait. Parce que seul, c'est un peu sec. Estelle, vous, vous n'avez jamais utilisé Moodle, c'est ça, vous le découvrez complètement cette année ? Si, moi, j'ai déjà utilisé, mais en tant qu'étudiante. D'accord. Jamais en tant que, jamais de l'autre côté, mais je suis un peu familière avec la plateforme, ça va. D'accord. C'est le mode d'édition qui est intéressant quand on est de l'autre côté de la barrière, du coup, y compris les statistiques, je ne sais pas si ça dit quelque chose au niveau de, je ne sais plus si les statistiques, elles disent combien de personnes, elles comptabilisent le nombre de connexions, le nombre de personnes qui se sont connectées et quand, et pour un enseignant, c'est intéressant de savoir comment c'est suivi, pour le coup. Mais alors, je ne sais plus si ça détaille la participation au forum ou pas. Et où est-ce qu'on les trouve, ces données statistiques ? Ah, alors ça, c'est, si tu nous remets à l'écran un cours, par exemple, alors voilà, si tu descends, ça doit être dans administration du cours, rapport, voilà. Et puis là, on a plusieurs choses, journaux, journaux en direct, activité du cours, participation au cours, statistiques, et en fait, alors ça, c'est un cours qui n'est pratiquement pas, voilà, on peut s'amuser à cliquer sur tout ça et ça donne des informations à l'enseignant sur la façon dont il est utilisé. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dans ce cours, il y a juste des gens inscrits. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose, mais si par exemple, je ne sais pas, moi je peux peut-être vous en sortir un, attend, il faudra aller regarder sur un cours qui est déjà utilisé en fait. Ok. Mais en tout cas, c'est bien, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Ah ça, c'est super intéressant en fait. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas, c'est, c'est pas, ça permet d'avoir des infos sur l'achèvement d'activité aussi par exemple. Hum, d'accord. Je peux vous en montrer un si ça vous dit. Oui. Oui. Si je partage mon écran pour le coup. Voilà. Je pense que vous voyez là, ça c'est un cours qui s'appelle évangéliser à l'ère du numérique. Ça c'est toutes les activités que je leur ai déjà mises avec par exemple une question introductive. C'est tout un cours à distance en fait. C'est un cours avec une petite question introductive à laquelle ils avaient à répondre. Et quand ils répondaient à cette question-là, du coup, ça activait la possibilité de télécharger un document après. Et puis là, il y a déjà en ligne l'enregistrement du cours, le PowerPoint que j'avais utilisé, puis une autre activité à faire pour la prochaine séance. Et donc du coup, ici sur la gauche, quand vous êtes dans rapport, on a la possibilité d'aller voir pas mal de trucs intéressants. Par exemple, l'achèvement d'activité, c'est la liste de tous les étudiants. Et on voit ici par rapport à tout ce que j'ai déjà mis sur la plateforme, qui a coché quoi. En fait, ça se coche automatiquement à chaque fois qu'il le réalise. Donc par exemple, je vais savoir si un étudiant comme celui-ci, par exemple, ne s'est encore pas du tout connecté une seule fois. Vous voyez ? Je sais qu'il arrive au cours en n'ayant pas réalisé l'activité ou téléchargé comme celui-là, le premier. Il n'a pas accédé au cours, donc il n'a pas fait les activités que j'avais demandé de faire avant la séance du temps. Ou il n'a même pas téléchargé le document qui était à lire. Vous voyez ? Ça, c'est intéressant pour savoir comment ils ont répondu aux affaires. Il y a d'autres choses intéressantes aussi. Par exemple, je ne sais pas moi, si ma fameuse question introductive, je voudrais savoir qui est-ce qui l'a utilisée. Ah oui, mais ça, c'est les gestionnaires, les étudiants. Voilà, j'ai la liste de ceux qui l'ont fait combien de fois ils sont venus dedans. Là, j'en ai une. Elle est venue 19 fois consulter le 30, pour évaluer un peu leur participation ou pas. C'est intéressant, ça. Et puis, statistiques, si je ne m'abuse, c'est en fait toutes les activités de tout le monde. Mais là, normalement, je ne le trouve pas, je devrais avoir un bouton. Voilà, c'est ça, c'est là. Par exemple, sur deux mois, combien de temps. Je devrais avoir un bouton qui me permet de savoir... Quand je fais entrer à partir de là, j'ai un tableau statistique sur le nombre de connexions. Et là, je ne le trouve pas. Alors, ça vient peut-être du fait que je vous partage mon écran. Bon, vous voyez le principe, c'est le... En fait, c'est l'idée d'aller... d'avoir un maximum d'infos sur le suivi du cours, pour le coup. Et ça, on l'a dans tous les cours. Ça donne des indications. Oui, non, c'est hyper intéressant. On a même, pour tout dire, on a le... Alors, je peux vous le remettre, par exemple, on a le journal en direct, c'est-à-dire qui s'est connecté, quand, et a fait quoi. en fait, ça nous fiche vraiment. Vous voyez ici, par exemple, je viens juste de cliquer, il est 18h10, c'est écrit. Voilà ce que j'ai fait juste avant. Et on a le truc direct. Et on peut l'avoir sur tout ce qui s'est passé dans ce cours depuis le début, en fait. Dans les journaux, c'est ça qu'on va trouver aussi. Si on demande tous les participants tous les jours, voilà, on a la liste de tout le monde. Il y en a déjà 14 pages pour mon cours, en fait. Vous voyez ? Qui a fait quoi la dernière fois, à quelle heure ? Alors moi, en règle générale, je leur montre ça une fois, quand même. Je leur montre ça une fois, un moment ou un autre, pour qu'ils comprennent que c'est... parce que dans ce cours-là, je travaille beaucoup avec eux sur la manière dont on est suivi. dont les algorithmes nous façonnent d'une certaine manière, y compris dans les moteurs de recherche, et je leur montre une fois ou l'autre, dans ce cours-là, pas dans les autres cours, mais comment finalement on sait tout le temps qui est sur quelle plateforme, en fait. Vous voyez ? Alors, c'est un peu de la curiosité peut-être pour nous, là, ce soir, mais c'est une fonctionnalité qui n'est pas inintéressante si on s'en sert à bon escient, en fait. Ça permet de voir aussi qu'ils sont effectivement tracés... Oui, par exemple, sur un forum, je peux voir tout de suite qui sont les étudiants qui n'y ont pas participé du tout, plutôt que d'aller faire toutes les listes une à une pour voir qui a écrit quoi, en fait. Quand on a beaucoup d'étudiants dans un cours, c'est intéressant, puisqu'on a un comparatif de tout le monde au bout de... et ça s'imprime. C'est-à-dire, on peut télécharger une feuille... Alors, je ne sais plus si c'est au format Excel, mais on peut l'imprimer, du coup. Sur l'un ou l'autre cours, moi, j'ai fait la validation en fonction de la participation active au cours et donc, le nombre de forums auxquels ils ont participé, d'activités qu'ils ont réalisées, je l'avais directement en imprimant cette feuille-là, par exemple. Donc, ça peut être un élément pour les motiver à y aller. Moi, je constate toujours un pic de consultation une fois qu'ils se sont rendus compte qu'on savait s'ils y allaient ou pas. Ça a la vertu de dire dès que vous allez sur Internet, vous êtes traqué quoi que vous fassiez, mais c'est aussi une façon de dire je sais si vous êtes là ou pas. Oui, oui, alors ça m'est arrivé une fois de l'utiliser pour ça aussi. Après, voilà, c'est des grands quand même, ils travaillent pour eux, mais... Ok, est-ce qu'il y avait d'autres peut-être remarques, questions ou autres ? Non, rien de particulier. Bon, je ne sais pas. Isabelle, toi, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, écoute, on était vraiment sur Moodle, la communication pour cette fois-ci. La prochaine fois, on sera un peu plus sur Teams. Ce qui sera très intéressant aussi, c'est quand les deux vont être en articulation, je pense, parce que sur Teams, il y a des outils de collaboration qui devraient permettre, par exemple, l'interactivité des groupes que tu nous as montrés. Moi, je ne travaillais pas avec ces groupes sur Moodle, je crois que c'est intéressant aussi. Mais quand ils auront leur espace sur Teams aussi, ça va être drôlement intéressant. Peut-être qu'on pourra se revoir à ce moment-là quand l'intégration sera faite pour que ils nous expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Mais sur Teams, je pense que ça va vraiment être intéressant de s'y mettre là, parce que là, je pense qu'on est encore tous un peu en mode découverte. Oui, c'est ça. Et puis le produit va probablement évoluer. Comment, Nathalie ? Si tu peux me permettre sur Teams, j'ai trouvé comment envoyer un message à l'un d'entre vous en cliquant sur la petite icône. Mais je ne trouve pas comment on envoie un message à tout le monde. Ah, alors en fait, sur Teams, je pense que là, dans la manière dont on a paramétré cette réunion, on n'a pas de chat possible. Voilà, d'accord, d'accord. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas possible. D'accord, parce que j'ai cherché dans les petits pointillés là-haut. Normalement, ils sont là-dedans si on a activé cette possibilité-là. D'accord, ok. Ça veut dire que quand vous, vous créez une réunion Teams, vous avez intérêt avant à aller vérifier dans les paramètres qu'est-ce qui sera actif ou pas. Voilà, d'accord. par exemple, là, on n'a pas la possibilité de se parler de 1 à 1 non plus. Parce que ça n'a pas j'ai en cliquant sur l'icône de chacun. Apparemment, on peut envoier… Ah ben non, effectivement, on peut… Moi, je peux envoyer… On va envoyer les choses à Myriam et puis ça n'a pas marché. Voilà, moi, je ne peux envoyer que à Sébastien, par exemple, envoyer un message rapide. Oui, parce que Sébastien, c'est l'organisateur. Donc là, ça marche. D'accord. Mais ça veut dire qu'il faudrait, par exemple, que Sébastien, quand il crée… avant de créer sa prochaine réunion Teams, il aille vérifier dans les préférences de son Teams ou dans les paramètres. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça doit s'appeler paramètres à un endroit ou à un autre. Il faut regarder avant de créer la réunion. C'est comme pour Zoom, souvenez-vous, il y avait des paramètres de Zoom à remplir. Et puis, une fois que c'était fait, c'est comme les histoires de salles d'attente ou de la possibilité de créer des petites équipes. Tout ça, il faut le cocher dans nos préférences Teams pour que ça soit automatique après. Si la formation Teams elle serait utile. Oui, ce sera la prochaine fois, on va en parler la prochaine fois. D'accord, merci. Bon, parfait, merci à tous. On peut peut-être s'arrêter là, on n'est pas obligé de prolonger jusqu'à la fin. Merci à toi Sébastien. De rien, j'espère que ça aura été utile, en tout cas particulièrement pour ceux qui découvrent Moodle. Donc, voilà, je me répète, mais vraiment, allez voir ces tutoriels qui sont très, très bien faits. Si vous êtes vraiment perdu votre bouée, c'est Patrick Vinet, p.vinet.icp.fr et puis après, c'est vraiment, c'est à l'usage que vous allez voir toutes les potentialités de l'outil, mais qui est quand même très efficace. Ce n'est pas très ergonomique, mais c'est assez puissant et on peut faire quand même beaucoup de choses. Prochaine réunion, c'est dans un mois, on n'a pas encore la date et effectivement, ce sera Teams. On n'avait pas la date ? Oui, on l'a déjà, peut-être on peut vous la donner. 22 octobre. C'est un vendredi aussi, même horaire, 17h, 18h30, 22 octobre. Le 22 octobre, voilà. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait, je viens de le vérifier. Et là, normalement, on devrait parler de Teams et de la manière de fonctionner avec la visio, les fameux paramètres dont on a commencé à parler, tout ça. Il n'y a pas besoin d'inscription préalable ? Non, parce qu'en fait, la manière dont on a fonctionné, on envoie un lien et c'est un lien de connexion. Super, merci. Voilà. Merci à tous et toutes et tous d'avoir été là. Merci beaucoup, bonne soirée, bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris, à bientôt. Merci. À bientôt. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada